Maintenant, nous allons continuer dans la même veine en regardant du côté des gestionnaires et des décideurs avec Mme Lise Lamotte qui va nous parler de son chapitre intitulé « Les professionnels sont-ils les gardiens du système de santé ? Une perspective organisationnelle. » Alors, à cet effet, Mme Lamotte a une longue expérience. Elle est spécialiste de l'organisation des services de santé depuis longtemps et également en se basant sur les théories des organisations. Et ses intérêts de recherche portent sur la gouvernance et la transformation des organisations de santé. Ça, c'est son côté recherche. Son côté plus professeur ou académique, elle est actuellement vice-doyenne aux études de l'École de santé publique. Et donc, elle a aussi comme préoccupation l'essor de la santé publique et la prévention et la promotion de la santé. Et en même temps, l'équilibre entre la pratique professionnelle et la gestion. Et oui. Qui est le propos, en fait, qui est le centre de mon propos. Et je réalise que l'ordre a été bien choisi, dans le sens que je pense que le chapitre a été, j'aimerais préciser qu'il a été écrit avec Yolaine Rioux, qui est infirmière de formation et aussi avocate. Au moment où on avait participé au colloque, elle était gestionnaire dans un C3S. Mais maintenant, elle est secrétaire générale de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Voilà. Donc, c'est l'évolution de la pratique. Alors, on était à l'Ordre, parce qu'on a parlé des dilemmes qui étaient posés, l'absence de décision parfois. Et en même temps, on a présenté des outils. Les outils d'ordre clinique, de faire des choix, quels sont les niveaux de soins, puis après, des outils d'ordre académique. Et Mme Castonguay a précisé que, finalement, il y a une absence de décision parfois qui fait qu'on n'arrive pas à intégrer les innovations, on n'arrive pas à avoir des pratiques qui sont peut-être cohérentes. Et il y a un lieu important où les décisions se prennent, c'est l'organisation. Et peut-être que je voudrais rappeler ou expliquer les tensions. Souvent, le titre disait « Est-ce que les professionnels sont les gardiens du système de santé? » Parce que souvent, on entend que les professionnels sont sur la ligne de feu. C'est eux qui doivent prendre la décision quand les patients sont présents. C'est vrai et c'est en partie vrai. On sous-estime la part, souvent, des professionnels. Et peut-être expliquer la tension normale qui existe dans une organisation de santé. D'ailleurs, je pourrais vous dire que c'est comme ça à l'université. Une tension normale qui existe, qui est entre deux systèmes de pouvoir. Le pouvoir d'autorité qui va se préoccuper du contrôle, notamment du contrôle des ressources, RAPR. Mais aussi le pouvoir de l'expert, qui lui, son domaine d'expertise va être son savoir. Et aussi le contrôle, mais le contrôle des procédés. Donc, les procédés, c'est les professionnels qui ont effectivement le contrôle sur ça. Donc, quand on parle d'une organisation de santé, souvent on va dire que la partie-clé de l'organisation, c'est son centre opérationnel. Ce qui, en toute franchise, laisse un pouvoir très dilué aux gens qui sont en position de gestion. Donc, quand on a des décisions difficiles à prendre, ces tensions-là, le plaidoyer qu'on faisait dans le chapitre, que je répète ce soir, c'est de reconnaître que ces tensions-là font partie de la vie normale de l'organisation. Et que si on veut prendre des décisions éclairées, il faut, je vais prendre un anglicisme, adresser, mais faire face à ce dilemme-là et trouver des lieux où on peut délibérer. Donc, c'est des endroits, des types d'organisation où la délibération fait partie de la vie. Déjà, si on veut acheter un appareil médical, par exemple, on va mettre en place un système de délibération avec les promoteurs de l'achat en question. Il existe déjà un système de délibération très grand, mais on a peur quand il est question d'éthique. Quand il y a des choix difficiles à faire, pourtant il y a des comités d'éthique dans les organisations, des comités d'éthique à la recherche, il y a des comités d'éthique avec auprès des... Pardon, merci, des éthiques ménées. Pourquoi n'aurait-on pas des comités d'éthique qui se penchent sur ces décisions difficiles et qui rendent explicites et qui pourraient favoriser l'utilisation des outils dont on a parlé tout à l'heure? Parce qu'en ce moment, ils entrent un peu comme ça, parce qu'il n'y a pas de lieu où on peut débattre des dilemmes. Alors, si je reviens au dilemme, effectivement, depuis surtout la réforme 2004, 2005, 2006, on ne sait plus, en tout cas, la mise en place de la réforme, c'est peut-être plus 2006, la loi 25, où on a confirmé dans le texte de loi la responsabilité populationnelle des organisations. Et ça serait un défi important auprès des gestionnaires des organisations, c'est que le besoin, donc, de créer la santé, donc d'améliorer la santé et le bien-être de la population en répondant aux besoins. Mais pas le besoin uniquement de ceux qui se présentent pour des services, notamment l'urgence, mais aussi des besoins non exprimés d'une population dans un territoire donné. Donc, on venait de changer la perspective, donc il y a un élargissement considérable de l'éventail des possibles avec, en même temps, une compression des ressources. Donc, les tensions qui sont normales dans l'organisation sont exacerbées par ce contexte-là. Et malgré ce qu'on entend avec la réforme actuelle, cette responsabilité populationnelle, elle est encore dans la loi. Elle n'a pas été... Quand on ne modifie pas dans une loi, ça reste. Donc, cette responsabilité-là, elle est encore là. Et on doit, donc, avec, dans les CIS et les CIUS actuelles, trouver une façon de répondre à des besoins exprimés, non exprimés, en mettant un accent, en prenant en compte l'ensemble des déterminants de la santé. Donc, favoriser une prise de décision cohérente en faisant intervenir des organisations qui ne sont pas sous la direction des CIS ou des CIUS. Donc, il faut travailler. Donc, un autre lieu de délibération, c'est avec des intervenants autres. Et donc, là, ça oblige à dire, mais c'est quoi des besoins? Donc, le besoin, ça peut être... Alors, il y a des façons de définir les besoins, parce que quand la loi est arrivée, on s'est dit, bien, on a un problème avec cette nouvelle loi. On doit avoir assumé une responsabilité de population en répondant aux besoins. On ne sait pas très bien qui est notre population et on ne sait pas très bien comment évaluer des besoins. Donc, on a... Mais je pense qu'il y a eu un cheminement qui a été fait. Donc, le besoin d'urgence, hein, quand les patients se présentent à l'urgence en général, ça, ça va assez bien. Alors, les besoins d'efficacité, donc, faire des choix, ce qui va produire un effet. Par exemple, j'ai travaillé... J'ai été au conseil du médicament pendant un certain nombre d'années. Alors, l'efficacité, est-ce que c'est réellement... Donc, tous les critères qui devaient être mis en place pour discriminer entre un médicament qui a une efficacité réelle ou une efficacité possible? Et c'est un enjeu constant quand on fait l'analyse des médicaments. Alors, les... D'autres... Alors, les besoins... La sévérité. La sévérité, est-ce que la vie de... Est-ce que le... Enfin, si je reprends les exemples et les considérations plus de fin de vie? Alors, il y a la définition de ce qui est un besoin. C'est très difficile. Et on a peu de lieu pour en débattre en ce moment. Certainement pas au niveau des organisations. Donc, le plaidoyer, ce serait d'ailleurs de dire qui sont... Qui est notre population? D'abord, on s'est outillé à dire d'avoir des meilleurs portraits de population, non seulement en termes d'âge, de niveau socio-économique, mais aussi de portraits cliniques. Pour essayer d'orienter les actions et de supporter une prise de décision éclairée, les besoins. Et le dilemme, en absence d'un lieu où on peut débattre dans les organisations de ces choses-là, c'est que on les prend, comme on disait tout à l'heure, plus en termes d'équité, mais équité vu qu'on fait la même chose pour tout le monde. Ce qui peut... On a eu un exemple de ça récemment avec le monsieur, c'est hier ou ce matin, je ne sais plus, c'est cette semaine, le monsieur quadraplégique, là. C'est ce matin, dans la presse de ce matin. Oui, c'est très récent, c'est cette semaine. Le monsieur quadraplégique, il n'aura plus ses bains. Et l'explication qui a été, bien, il faut être équitable, n'est-ce pas? C'est la seule explication qui a été donnée pour expliquer ou justifier la décision, et ça a été l'équité. Mais est-ce que c'était... Les questions qui étaient soulevées dans l'article, c'est oui, mais ce monsieur-là, il va travailler, il se lève le matin, il va travailler. Est-ce qu'on devrait prendre en considération qu'il est actif en société? Est-ce que ça lui donne un droit? Moi, je ne sais pas. Mais la question méritait d'être posée. Ça a fait les journaux cette semaine. Donc, les décisions difficiles et on a, en absence d'utilisation, de délibération formelle et de lieux où on peut utiliser des outils qui sont déjà existants, on prend des décisions comme ça qui peuvent paraître surprenantes. Surprenantes quand on prend des points de vue de l'individu. Alors, donc, de marier les points de vue sur la prise de décision au niveau organisationnel me paraîtrait quelque chose d'extrêmement important. Alors, si on parle de la santé des populations, là, j'ai parlé des intervenants dans cette délibération, c'est les gestionnaires et les professionnels. Il ne faut pas oublier qu'en général, les gestionnaires sont aussi des professionnels de la santé. Donc, la détresse que les professionnels vivent, les gestionnaires aussi la vivent, ils ne sont pas des gros méchants. La population. Quelle est la voie de la population dans une prise de décision comme ça? Si on parle de besoins, de responsabilités populationnelles, les gens pour qui on veut, on prend des décisions, est-ce qu'ils ont une voie? Localement, il y a eu peu de succès avec les participations citoyennes à la prise de décision. Si on monte dans l'histoire du système de santé, il y a eu les assemblées régionales, je ne sais plus comment ils s'appellent exactement. On a fait une couple de tentatives et ça s'est vite, disons que ça n'a pas apporté le succès, ça s'est vite politisé, des groupes d'intérêt. Et donc, on a perdu le sens de ce qu'on espérait obtenir avec ces participations citoyennes. Est-ce qu'au niveau local, on répondrait mieux à ça? Je n'en sais rien. Il y a le commissaire à la santé qui vient de lancer, qui a des travaux sur une réflexion, consulter la population pour susciter une réflexion sur le panier de services. Donc, le commissaire, par sa voix, lui, il anime des forums de population et les enseignements qui vont sortir de là, on peut oser espérer qu'ils pourront être repris, parce que malheureusement, c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours repris, repris dans les débats pour amener des prises de décision, des prises de décision éclairées. Alors, donc, la participation citoyenne était le deuxième enjeu et donc le troisième. Donc, un, comment distinguer, évaluer les besoins entre les besoins des individus et les besoins de la population? Deux, comment réussir à se donner, à travailler ensemble, faire participer la population à la prise de décision? Et trois, comment réunir tous ces détenteurs d'enjeux dans une prise de décision locale, locale au niveau des territoires, dans les CIS et les CIUS, parce qu'au-delà des grandes politiques et des grandes normes qu'on peut émettre au niveau des systèmes de santé, c'est quand le patient se présente qu'on prend une décision. Et c'est celle-là qui est en application. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada